Aujourd'hui, je vous montre comment créer le jeu Pong avec la librairie Fazeur. C'est parti, on y va ! Alors, si vous téléchargez le fichier que je vous ai mis en description, vous aurez ce résultat-là, donc un écran. Je peux l'agrandir pour vous montrer. Un écran tout simplement qui est vert. Tout simplement tout vert, là c'est la console, je peux la fermer. Donc, c'est juste ça, c'est juste un petit fichier HTML dans lequel j'ai rentré un tout petit peu de CSS, donc avec une couleur de fond et une petite bordure pour notre jeu qui sera blanche. Rien de compliqué, mais ce n'est pas lié directement à la création du jeu, donc je ne vous montre pas comment faire. Téléchargez-le tout simplement et on partira sur cette base-là. Le fichier HTML, après on n'aura plus besoin d'y toucher, donc on peut le fermer. Petite parenthèse, je viens de voir que j'avais oublié de vous dire un truc important pendant que je faisais le montage de la vidéo. C'est que pour lancer un jeu Phaser, il faut que ça soit lancé à l'intérieur d'un serveur qu'il soit local ou en réseau sur Internet. Sinon, ça ne fonctionne pas pour des raisons de sécurité. Je vous explique. Soit vous avez un site Internet et vous pouvez lancer, vous créer un petit dossier spécialement pour votre jeu que vous développez et vous le lancez directement à l'intérieur de votre site Internet. Si vous n'avez pas de site Internet, ce n'est pas grave parce que de toute façon, pour développer, ce n'est pas forcément le plus pratique de faire comme ça. Le mieux, c'est d'avoir un serveur local. Par exemple, moi, j'utilise WAMP, vous pouvez voir ici WAMP, donc WAMP Server. Il existe une version Linux, une version Mac, tout ce que vous voulez, donc vous mettez. Et c'est très simple d'utilisation. Je vous conseille ça. Enfin, si vous savez utiliser ça, utilisez ça. Sinon, j'ai une solution plus simple pour ceux qui n'ont pas envie d'utiliser ça, qui ne savent pas comment faire et qui ont envie de faire ce tuto tout de suite. La solution la plus simple, c'est d'utiliser l'éditeur de texte Bracket, comme j'avais utilisé une fois pour le tuto précédent. Donc là, c'est mon jeu Pong, vous voyez. Et si quand je clique ici, sur le petit éclair, il m'ouvre une page Google, enfin Google Chrome, quoi, et il me charge le jeu à l'intérieur. Donc vous voyez, là, on a le jeu, on peut jouer normalement et tout, pas de problème. Si par contre, à la place de ça, je vais directement dans mon dossier et que là, je lance le jeu en double-cliquant tout simplement dessus, il m'ouvre une page et là, ce n'est pas du tout le même résultat. Qu'est-ce qui se passe ? Si je fais F12 pour ouvrir ma console et voir ce qui se passe, il me dit qu'il y a une erreur de sécurité, gna 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 gna, et qu'il ne peut pas le faire. Tout simplement, il faut se relancer dans le serveur. Voilà pour cette petite parenthèse. Maintenant, on va avoir un fichier JS qui va être lié, qu'on a lié dans le HTML, qui là, s'appelle tuto1.js parce que c'est la première partie du tuto, mais après, à la fin, on l'appellera tout simplement main.js, main.js comme ça. Et voilà, et qu'on lira parce que tuto1, ce n'est pas très beau comme nom. Donc, on peut y aller. Si vous faites partie de l'attribut, vous aurez forcément déjà accès à ce petit fichier-là dans l'espace de l'attribut, sur le site, avec le lien toujours juste en dessous ou dans vos emails comme d'app. Donc, c'est parti, on y va. Donc, on va avoir besoin de Fazer. Fazer, c'est une librairie aussi qui était chargée dans l'index. On avait déjà fait un tuto là-dessus où on avait appris à créer un petit jeu. Et là, la base, ça va être la même. On va d'abord créer notre base du jeu. Donc, comme on l'a la dernière fois, on va faire ça comme ça. On va faire var main.state. Donc, on va créer notre état principal qui va être un objet. Tac, petit point, virgule. Et dedans, on va lui dire plusieurs choses. On va avoir besoin de preload qui va être... qui va vous permettre en fait de charger via une fonction plusieurs images avant que... Enfin, pas des images, mais des... Enfin, si toutes nos images... Enfin, charger tout ce que le jeu a besoin avant que le jeu se lance réellement. Donc, comme ça, quand le jeu se lance, on est sûr que tout soit bien chargé. Qu'il puisse bien afficher tout. Parce que tout sera déjà chargé. Une autre qui s'appelle Create. Qui... Là, ça sera toutes les mécaniques du jeu. Donc, on va mettre en place toute la mécanique. C'est comme si on démarrait le moteur, quoi. Dire, voilà, mets-toi en route. Tout va commencer à tourner et tout. Mais il ne se passe rien réellement. Tout est prêt à tourner. C'est comme si on allume le moteur, mais on ne commence pas encore à rouler. Et pour terminer, la fonction Update. Qui, elle, par contre, là, ça sera vraiment... Genre, si je reprends l'exemple de la voiture, c'est l'appui sur les pédales. Donc, ça avance, etc. Tout, vraiment, la logique du jeu, quoi. Donc, maintenant qu'on a créé nos trois trucs principaux, on va avoir besoin d'afficher notre jeu. Pour ça, on va faire... Et entre parenthèses, on va lui donner la taille, tout simplement. Donc, moi, la taille, j'avais mis quoi ? J'avais dit que sa taille, c'était 360 par 640. C'est ça que j'ai mis. Et ensuite, on va afficher le jeu en faisant game.state. Donc, l'état.add. On va ajouter un état qui va être cet état-là qu'on va ajouter. Donc, tout ce qu'on aura à créer. Donc, on dit, je vais l'appeler main. Et l'état que je veux, c'est main... Pas comme ça, d'ailleurs. Juste comme ça. Main.state. Donc, mince. State. Ok. Donc là, ça part entre guillemets parce qu'on appelle vraiment cette variable. Et ensuite, on va démarrer notre jeu. Donc, tac, on tourne la clé. Game.state.start. Et là, on appelle notre main qu'on a nommé juste au-dessus. Hop. Maintenant, on va pouvoir vraiment lancer notre jeu. Donc, si j'actualise, on a bien notre fenêtre avec, comme je vous disais, la petite bordure blanche tout à l'heure qui s'affiche. On va faire plusieurs choses. On va d'abord aller chercher notre image. Si je vous présente le dossier du jeu, là, on a plusieurs fichiers. On a nos fichiers images, ici. On a le fichier index.html pour tout simplement qu'il y ait la page. Et la librairie phaser. Nous, on travaille là-dedans dans tuto 1. Donc, ça, c'est lié. Et il va falloir ramener nos images là-dedans dans le pré-load pour qu'ils puissent les charger avant que le jeu démarre. Pour faire ça, il suffit de faire game.load.image. Et là, on va lui dire que notre image, je veux qu'elle s'appelle paddle et que le chemin de cette image, donc là, en premier, c'est le nom. En deuxième, c'est le chemin. Donc, l'image est directement dans le même dossier. Donc, pas besoin de mettre de sous-dossier ou quoi. On appelle directement l'image. Elle s'appelle paddle.png. Donc, là, on l'a chargée. Elle est en fond. Et maintenant, on peut lui demander de s'afficher. Donc, on fait game.add.sprite. Donc, on ajoute un sprite. On lui dit sa position en X, sa position en Y et son nom. Le nom, en gros, on appellera ça pour qu'il s'affiche. Donc, notre position en X. Moi, je voudrais qu'il soit au milieu du jeu. Donc, pour avoir la taille du jeu, c'est game.width. Là, on va avoir la taille entière. Donc, ça sera 360. Et si je veux que ce soit au milieu, je vais diviser par 2. Donc, on va avoir 360 divisé par 2. Et il va se positionner là. Et pour la hauteur, je vais lui dire game.height. Donc, ça, ça va être la hauteur. Elle est comme ça. Donc, ici, c'est le point 0,0. OK ? Et donc, là, le point, c'est 360, 640. Donc, si je vais là, donc ma 640, ça va être ici. Donc, moi, j'ai envie que ce soit à la taille de 640 et moins 40 pour que ça se positionne un peu là. Donc, je prends sa taille complète, moins 40. Et en dernier, j'appelle le paddle. Donc, je dis paddle. OK. J'enregistre, j'actualise. Et là, j'ai bien mon truc qui se met là. Pourtant, c'est bizarre, il n'est pas du tout au milieu. On avait déjà vu ça la dernière fois. C'est parce que l'encre de base d'un objet ne se place pas au milieu de l'objet. Enfin, l'encre, en gros, c'est le point de position qui permet de dire l'objet par rapport à où il se positionne. Et du coup, il se positionne à la base par rapport au point en haut à gauche. Donc là, on est bien au centre. On est bien à la position ici qu'on vient donner, mais pas l'objet en entier. Donc, il faut juste lui changer son encre. Et pour ça, vous faites. Là, en fait, j'ai oublié de faire un truc. C'est tout simplement de l'attribuer. Donc ça, on l'a juste affiché, mais on ne l'a pas attribué à une variable. Donc, on va faire this.player égale. Tac. Donc, ça ne va rien changer à l'affichage. Mais maintenant, on va pouvoir lui donner d'autres paramètres. Si je fais this.player.ancore pour dire une encre. Point 7.7.7.2.0.5. Donc, 0.5. En fait, à la base, ça prend deux paramètres. Le paramètre X et Y. Donc, 0.5, 0.5. 0, c'est ici. 1, c'est ici. Donc, 0.5, c'est là. Et 0.5, c'est là, dans ce sens-là. Donc, 0.5 en X, 0.5 en Y. Ça, ça veut dire ça. Si je mets juste une seule fois 0.5, naturellement, il va se mettre sur les deux sans besoin de préciser. Donc, c'est plus court et c'est plus pratique et plus parlant. Tac. Hop, là, il s'est bien positionné. Donc, on est bon. Donc, là, c'est très bien. On a mis notre joueur. Mais déjà, ce qui n'est pas cool, c'est que le fond est tout noir. Et qu'en fait, quand on a démarré le jeu, on n'a pas mis toutes les règles qui lui permettra de se déplacer. Parce que là, actuellement, l'objet ne peut pas se déplacer. Parce qu'on n'a pas mis en place un moteur physique. On n'a pas chargé plein de choses. Et c'est ce que je vais vous montrer à partir de maintenant. Donc, toujours dans Create, on va se mettre en haut. On va lui dire plusieurs choses. On va d'abord lui donner une couleur de fond. Donc, on fait Game.Stage. Donc, stage, l'espace où on va jouer. .BackgroundColor. Égal. Et là, la couleur... Alors, je vais aller chercher dans mon... Tac. Dans mon main que j'avais créé. Juste ici. Je vais juste la copier. Et la coller ici. Donc, la couleur, c'est tout simplement 006534. C'est en hexadécimal. Avec un petit dièse devant. J'actualise. Et là, on a une couleur qui devient un peu plus foncée. C'est plus sympa. Maintenant, il faut charger tout ce qui va être la physique. Donc, on fait Game.Physics.StartSystem. Entre parenthèses. Father.Physics.Arcade en majuscule. Il y a plusieurs types de physique sur Father. Il y a Arcade. Il y a Ninja ou un truc comme ça. Et un autre truc encore. Arcade, c'est le plus basique. Mais le plus léger et le plus simple à utiliser. En fait, il se base vraiment sur des formes rectangulaires. Et du coup, là, je vais activer la physique sur tous les objets du jeu. Donc, le joueur 1, le joueur 2 et la balle en une seule ligne de code qui va être Game.World. Donc, tous les objets. Enable.Body. Egal. True. En gros, ça, ça veut dire sur tous mes objets, la physique est activée. Donc là, maintenant, on va pouvoir commencer à faire déplacer notre petit joueur. On va déjà donner une variable. On va dire this.left. Ce sera pour se déplacer, donc à gauche. Égal. Et là, on va lui dire que quand on appuie sur la touche, tout simplement, la petite flèche à gauche du clavier. Ça va être égal à this.left. Égal petite flèche à gauche du clavier. OK. Il y a une point input, donc une entrée. Une entrée de quoi ? Du keyboard. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, point add. On ajoute une touche du clavier. Et cette touche, c'est phaser.keyboard avec une majuscule. Point left en majuscule. Donc, point left, c'est la flèche de gauche. Si je copie cette ligne pour avoir la même chose à droite, tac, contrôle C, contrôle V. Là, je mets right. Et là, je mets right. OK. J'enregistre. Donc, ça, tout simplement, ça veut dire que this.left, maintenant, c'est égal à flèche gauche. Et this.right, c'est égal à flèche droite. J'ai beau appuyer, ça ne fait rien. Parce que là, on est d'accord. Donc, right, c'est ce que j'avais dit. C'est vraiment qu'on met en place les choses. Mais ce n'est pas là que toute l'action se passe. L'action, elle va se passer ici dans update. Et ça va être assez simple. Donc, on va lui dire tout simplement, « see if this.left.isdown ». Donc, si la touche de gauche est enfoncée, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va lui donner une. Donc, on va dire que this.player. Maintenant, on peut appeler des fonctions body puisqu'on les a activées ici. Donc, on va dire « .body.velocity ». Donc, sa vélocité, l'énergie qu'on va lui donner pour se déplacer. « .x ». Donc, ça peut être soit « .x » en horizontal ou « .y » en vertical. Égal. Donc, à gauche, ça va être « .300 ». Parce que là, ça va de 0 à… Donc, ça augmente par là. Donc, si on va à gauche, on va d'un côté négatif, donc « .300 ». Sinon, « else if this.right.isdown ». Maintenant, si la touche droite est appuyée, on copie et on colle et on retire le petit moins. Et on enregistre. Je vais actualiser. Je me mets là et maintenant, mon truc bouge. Mais par contre, il se barre. Et vous voyez, si je touche, je touche juste une seule fois et il se barre. Parce qu'il va falloir rajouter un petit truc. Je vais lui dire ici et en dernier lieu « else » pour terminer. Sinon, donc, si il n'y a ni à gauche ni à droite d'appuyer, tout simplement, on va coller ça. Mais on va lui dire que ce sera égal à 0. Sa vélocité sera égale à 0. Hop, 0, pas moins 0. Et du coup, si j'arrête d'appuyer, lui, il arrête tout simplement de se déplacer. OK. L'autre petit problème, c'est que là, si vous voyez qu'on arrive au bord, il se barre. Il se barre du jeu. Je peux le faire revenir, mais ce serait bien qu'il se bloque en arrivant ici. Pour faire ça, il va falloir lui donner une limite dans les paramètres du jeu, enfin, dans la paramètre du player. Il va falloir faire « this.player ». Et vu qu'on a attribué un body, comme on s'y dit, on peut faire « body.collide ». Donc, la collision. « world » avec le monde. « bones » égale « trop ». Donc, c'est-à-dire que quand il va percuter les bords, il va bloquer, il va avoir une collision avec. J'actualise ici. Et maintenant, quand je me déplace, vous voyez, il se bloque. Je ne peux pas aller plus loin. Là, je continue d'appuyer, mais il ne peut pas. Il est bloqué. Donc, il reste bien dans le jeu. Donc, voilà pour cette première partie. Vous pouvez télécharger ce petit fichier où on est rendu pour déplacer tout simplement le joueur ici, juste en dessous. C'est mis avec. Donc, il y a le truc de début pour démarrer et le truc de fin pour comparer votre fichier avec. Et ça sera utile pour la prochaine vidéo. On repartira de ce point-là. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment créer le deuxième joueur. On va voir comment créer la balle et qu'elle se déplace. et créer les systèmes de collision pour que les deux joueurs puissent envoyer la balle et terminer le jeu quand la balle dépasse un joueur.